Bonjour et bienvenue pour une petite découverte sur le binaire. Le binaire se compose de deux symboles, 0 et 1, que l'on appelle des bits. C'est l'alphabet le plus simple que l'on puisse imaginer puisqu'il ne contient justement que deux symboles. Mais à partir de cet alphabet, on peut décrire tout. Par exemple, prenons un texte, un texte est fait de lettres. Imaginons qu'à chacune de ces lettres, vous attribuiez un petit code fait de 0 et de 1. Par exemple, vous mettez 5-0 pour le A, 4-0 et 1-1 pour le B, et ainsi de suite. De cette manière, vous pouvez transformer n'importe quel texte en une suite de 0 et de 1. Prenons une image. Une image est faite de couleurs. Là aussi, vous pouvez attribuer à chaque couleur des suites de 0 et de 1 pour autant de couleurs que vous voulez. De cette manière, vous transformez là aussi une image en une suite de 0 et de 1. Ce que je vous peut observer dans l'univers, que ce soit la position des étoiles ou encore le niveau d'énergie d'un atome, tout peut être converti en 0 et en 1. Et en quelque sorte, on pourrait dire que l'univers lui-même est convertissable en des 0 et des 1. Ceci permet de nous poser une intrigante question. Quelle est la quantité de 0 et de 1, autant dit d'informations nécessaires, pour décrire une région finie de l'espace et du temps jusqu'à la position du moindre de ces atomes ? Eh bien, le physicien Jacob Beckenstein nous indique qu'il y a une limite supérieure à cela, qui est proportionnelle à la taille de cette région et à la masse qu'elle contient. Quelle est-elle ? Eh bien, cette limite, elle est de 10 puissance 43 bits pour une région d'un mètre de rayon et contenant un kilogramme de matière. 10 puissance 43, c'est 10 multiplié 43 fois par lui-même. C'est quand même relativement grand. Alors avec ça, on peut faire des petits calculs amusants. Par exemple, on peut calculer le nombre de bits nécessaires pour décrire un cerveau. Vous allez me dire, ça dépend bien évidemment du cerveau. Alors prenons un cerveau standard, un cerveau qui ferait 1,5 kg et qui aurait un volume de 1260 centimètres cubes. Eh bien, grâce à la limite de Beckenstein, on peut calculer qu'il faudrait au maximum 10 puissance 42 bits pour le décrire. La limite de Beckenstein a d'importantes conséquences en informatique. Elle implique par exemple qu'il ne peut exister une machine finie avec une mémoire contenant une infinité de bits. Oui, la machine que vous avez sur votre bureau qui pèse peut-être 500 grammes, dedans vous ne pouvez mettre qu'un nombre fini de bits, pas plus selon la limite de Beckenstein. Une autre chose, c'est qu'elle implique également qu'il y a une limite maximum à ce que l'on peut calculer avec un ordinateur ayant une certaine masse. Et nous pouvons donc contenir qu'une certaine quantité de bits. Cette limite, c'est la limite du mathématicien Hans-Joachim Bremermann. Elle indique qu'une machine ne peut pas calculer plus vite qu'environ 10 puissance 50 bits par seconde et par kilogramme de machine. Ainsi, même si vous aviez un ordinateur qui faisait la taille de la Terre, eh bien, vous ne pourriez pas faire plus de 10 puissance 75 bits par seconde de calcul. Pas possible de dépasser cette limite, pourtant la Terre, c'est gros. Eh bien voilà, nous venons d'ajouter quelques zéros et quelques 1 à votre cerveau sans dépasser la limite autorisée de Beckenstein. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites découvertes.